On va faire ce qu'on appelle un sproll, alors c'est quoi un sproll, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs techniques possibles mais dans l'idée, quand la personne, je vais t'emmener au sol, fais gaffe de ne pas t'écraser par terre tu fonces dans mes jambes, dans l'idée la personne, un rugbyman il n'est pas content, tu peux la mêler, il va vous faucher il vous fonce dessus, dans l'idée un sproll, voilà, si il vous a chauffé les jambes c'est trop tard, vous ne prenez rien de l'épaule là il me met un coup, il me sèche la respiration, donc c'est très puissant, je tombe et puis après je fais comme je peux maintenant si j'ai le temps, je suis là, je le vois arriver, j'ai le temps de m'organiser dans ma tête vas-y fonce, attrape-moi, je vais faire ce qu'on appelle un sproll, c'est-à-dire vous allez reculer vos appuis et vous allez mettre tout votre poids de corps sur le gars pour que lui se tombe et que vous, dans l'idée, vous lui tombiez dessus une fois que vous êtes par terre, surtout, 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 on n'est pas dans les cages de MMA, on n'est pas dans les sports de combat ne commencez pas des techniques compliquées parce qu'un agresseur avec un couteau ça va vite et puis la situation peut se retourner contre vous, il peut ressortir et remonter sur vous donc une fois que vous êtes tombé sur la personne, si besoin, vous lui faites un cadeau et vous vous relevez le plus vite possible pour prendre la fuite ou faire attention à ce qu'il se passe, d'accord ? on refait encore une fois Jean-Marc ? donc le sproll c'est ça, il y a plusieurs façons de faire, on peut avoir les bras dedans, on peut avoir les bras dessus, on peut frapper, il y a plein de trucs mais dans l'idée, comprenez ça, il plonge, quand il plonge, vous mettez les mains ici, c'est un exemple vous pouvez taper sur la tête, vous pouvez attraper les cheveux, vous pouvez taper un coup de coude voilà, après ça, c'est pas sûr que ça va fonctionner, du moins, les frappes ne vont peut-être pas fonctionner du moins ce que je peux, c'est au moment où il va rentrer, donc c'est vraiment ça, reculez vos appuis donc il faut accepter, il ne faut pas avoir peur, il faut accepter de se mettre sur le mec si je fais ça, non, j'ai peur de reculer mes appuis ou quoi, c'est pas ça, c'est pas que je le pousse tu tiens, ouais, je m'écrase sur lui quoi ça, ça marche, peu importe le gabarit, en général, d'accord ? toute une histoire de timing et plus votre poids de corps, et plus vous vous êtes lourd, plus vous vous êtes lourd, mieux il va descendre dernière fois, vas-y à la vitesse réelle, il vient sur moi voilà, attention à la tête, c'est ça vrai ? une fois qu'on est au sol, je vous ai dit, ne tentez pas des juges gattamés, des clés, des croix, des machins non, non, sauf si vous êtes policiers, vous n'avez pas trop le choix là, dans l'idée, je suis là, je laisse le cadeau et je me casse, ça marche ? on essaye ? merci, attention à la tête par terre, ça listez pas les gattamés ça, c'est la version gentille, quand il fonce dedans, c'est ça quoi, pour pas blesser bon, maintenant, on va commencer à mettre un peu de piment premièrement, vous pouvez taper doublement avec les paumes de la main dans le dos ça va claquer un peu, ça va te faire du bien si t'as le hockey quand il fonce, dans le dos ça, c'est un premier niveau au-dessus pour commencer à contre-attaquer pendant le stroll ensuite, je vais aller petit à petit, doucement, ça fait quand même mal, c'est quand même un dos serrer les poings, ah, c'est un autre son ouais, vous faites de la musique dessus, je plaisante dans l'idée, voilà, vous tapez ici avec les poings, pourquoi pas, c'est un autre exemple plus violent, vous pouvez taper avec les coudes je dis bien, vous pouvez, j'ai pas dit, ça va fonctionner tout le temps, c'est possible alors là, on va y aller, vas-y, laisse-toi aller au sol voilà, et surtout, à la fin, je tends mon bras ça va aller, ça fait du bien ? oui, ça fait du bien ça change de l'ostéopathe donc ici, quand vous tombez, normalement, on continue avec une pression sur les coudes, voilà après, on peut nous-mêmes se prendre notre propre poing dans la tronche, ça va très vite là, c'est propre, tout va bien dehors, c'est brouillon c'est-à-dire, je vais faire la technique de la salle, il m'a dit de faire les coudes je vais descendre, je vais mettre moi-même un nœud percute au menton je vais me mettre KO et on va venir comme ça on est pas bon, non ? ok ? allez, encore une fois stopper donc, testez ce que vous pouvez faire autre, beaucoup plus violent, je vais doucement pour la diagonale, quand il vient toujours pareil, je vais descendre mes appuis reculés créer le déséquilibre et m'appuyer sur lui mais je vais frapper, il descend en même temps que je vais descendre, je vais taper à la carotide ici donc ça, au niveau au-dessus, ça veut dire vraiment fait dodo mais, ok, donc une dernière fois, vous testez un peu les variantes descendez, les mains le plus violent, si vous pouvez vous essayez de choper la tête directe vous trapez la tête en claquant et là, vous êtes sûr que vous tenez vous tenez globalement bien la tête et quand il descend, vous testez la résistance du tatami voir si c'est de la qualité ou pas si tu souhaites aller encore plus loin à savoir décupler tes connaissances en self-défense devenir confiant et efficace en situation réelle mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici formation offerte ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte à tout de suite merci 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 merci